Je ne suis pas encore en direct, c'est donc là. J'aime bien tes regards encourageurs. Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Pauline Ibert, chargée de projet en ressources humaines chez Entreprendre Ensemble. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Entreprendre Ensemble, il s'agit d'une association qui a été initiée par les collectivités locales, dont la principale mission est d'animer les différents dispositifs de mission locale, de pays, de garantie jeunes ou encore d'école de la deuxième chance. Vous êtes ici aujourd'hui pour participer à un déclic pour l'emploi dédié au métier de canalisateur. Je vais demander, s'il vous plaît, à ce qu'on passe à la présentation du déclic pour que vous ayez plus d'influence sur le processus. Depuis plusieurs années, grâce à la mobilisation de tous les acteurs du Dunkerquois et aux idées exprimées par les habitants, le chômage sur la zone d'emploi de Dunkerque diminue et les entreprises recrutent. Nous sommes dans une phase de développement économique exceptionnel sur le Dunkerquois. Cela se traduit par de nouvelles implantations industrielles, mais aussi des investissements liés à la transition écologique, des recrutements très prochainement dans les métiers du bâtiment grâce à la deuxième phase de la rénovation urbaine, mais aussi des recrutements dans les métiers de l'aide à la personne. On parlera de recrutements dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, puisque le Dunkerquois bénéficie aussi d'un rayonnement exceptionnel et donc de plus en plus de touristes viennent sur le Dunkerquois. Et enfin, des recrutements dans les métiers de la logistique grâce à la grande ambition portuaire. Le déclic pour l'emploi a pour ambition de rapprocher l'offre et la demande de compétence, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi, qu'ils soient qualifiés ou non, d'entreprises qui sont en phase de recrutement. Entreprendre Ensemble, entouré d'un consortium de 14 partenaires, propose donc un accompagnement qui se veut innovant grâce au soutien de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Nous proposons à chaque Dunkerquois de les informer sur les opportunités de recrutement sur le territoire. Ce que nous proposons aussi, c'est de répondre à toutes leurs attentes sur leurs projets professionnels. Et enfin, s'ils le souhaitent, de leur proposer un accompagnement pendant une durée de 15 mois maximum, lors desquels ils définiront une idée professionnelle, des pistes en tout cas pour leur avenir, qui leur soient accessibles en fonction de leurs aptitudes, de leurs connaissances, de leurs envies. Et ce que nous proposons, c'est également d'accompagner chaque entreprise en phase de recrutement à recruter de manière peut-être différente sur la base des compétences et pas seulement sur la base d'une expérience, de diplôme ou de qualification. L'accompagnement se déroule dans un maximum de 15 mois. Ces quatre phases s'appellent la phase MOVE, mobilisation vers l'emploi, Open, orientation professionnelle et engagement, Boost, qui est notre phase de montée en compétences, et enfin la phase Meet, qui est la phase de mise en relation avec des entreprises du territoire. Lors de la première phase MOVE, les équipes d'Entreprendre Ensemble présentent ainsi toutes les opportunités du territoire et aident ainsi chaque demandeur d'emploi à y voir clair sur leur avenir professionnel. Nous présentons également l'accompagnement dont chaque demandeur d'emploi pourra bénéficier grâce au déclic pour l'emploi. Au terme de la phase MOVE, vous ferez le choix de bénéficier ou non de l'accompagnement dans le cadre de déclic pour l'emploi. Si vous intégrez cet accompagnement, vous entrez alors dans la phase Open, orientation professionnelle et engagement. Ce sont 10 jours. 10 jours pour faire un choix, le bon choix par rapport à votre personnalité, à vos connaissances, à vos capacités intellectuelles ou physiques, par rapport à l'environnement économique, par rapport à ce que vous voulez pour votre avenir professionnel. Au terme des 10 jours, de ce SASS d'orientation professionnelle, vous bénéficierez aussi d'un entretien de restitution avec un conseiller en insertion d'Entreprendre Ensemble qui vous aidera à identifier des pistes vers des solutions d'emploi ou des solutions de formation. Au terme de la phase de test, vous allez intégrer la phase Boost, c'est-à-dire la phase de montée en compétences. Les conseillers en insertion professionnelle qui sont chargés de votre accompagnement vous proposeront des services qui vous permettront d'acquérir les compétences recherchées par les entreprises du territoire. Conforter votre projet, découvrir des entreprises, découvrir des entreprises par des visites, mais aussi par des casques virtuels qui seront à votre disposition avec des films réalisés dans les entreprises de la zone d'emploi. Visiter également des plateaux techniques dans les différents organismes de formation. Vous aurez aussi la possibilité de participer à des formations courtes dont le contenu aura été travaillé par des entreprises qui recrutent, ce qui garantit à une personne de pouvoir accéder à un emploi dès la sortie de la formation. Et enfin, vous serez mis en relation avec des associations du territoire pour faire un peu de bénévolat, des actions citoyennes qui vous permettront d'acquérir des compétences comportementales, c'est-à-dire des compétences de plus en plus recherchées par les entreprises du territoire. La dernière étape de notre accompagnement, c'est ce que l'on appelle la phase mythe. C'est vraiment la relation en entreprise. C'est le moment où vous serez présenté à des employeurs du Dunkerquois. Tout d'abord, vous serez mobilisé par des entreprises inclusives, des entreprises qui vont vous épauler sur vos techniques de recherche d'emploi, vous parrainer, vous conseiller vers le marché du travail. Et grâce à tous les membres du consortium du Déclic pour l'emploi, vous serez enfin mis en relation sur des offres d'emploi disponibles pour lesquels le critère d'expérience ou de diplôme ne sera pas discriminant et pour lesquels seule la compétence que vous aurez acquise comptera. Grâce au Déclic pour l'emploi, toutes les entreprises du Dunkerquois doivent donc pouvoir trouver les compétences dont elles ont besoin. Quelles que soient vos expériences, quelles que soient vos diplômes, quelles que soient vos qualifications, nous ferons en sorte que toutes les compétences que vous aurez développées soient portées vers les recruteurs du Dunkerquois et que vous puissiez avoir une vraie solution d'emploi durable le plus rapidement possible. Vous vous êtes donc présenté aujourd'hui au Déclic pour l'emploi dédié au métier des canalisateurs que nous organisons en partenariat avec l'entreprise CES. Monsieur Réberg, ici présent, et tout ça pour les ressources humaines. Je vais vous expliquer un peu le déroulé de cette réunion. Dans un premier temps, Monsieur Réberg va nous présenter l'entreprise CES et les différentes opportunités en termes de formation, notamment, qui sont proposées. Ensuite, vous pourrez, et pendant l'intervention, Monsieur Réberg, vous pourrez poser vos questions à vos conseillers afin que nous ayons, nous, un visuel sur les questions. Et suite à cette présentation, nous allons répondre à vos questions directement. Suite à ces questions-réponses, Maxime, ici présent, qui fait partie du service diagnostique et mobilité pour l'orientation professionnelle, vous expliquera les différents tests qui seront à passer juste après l'avenir. Il vous expliquera tout ça en détail. Voilà, donc je vais vous laisser intervenir, Monsieur Réberg. Merci. Très bien, merci. Merci, madame Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Réberg, je suis responsable des ressources humaines de Suez, sur le déroulé de la Côte d'Opale, d'Opale, d'Ustie, d'Inkerc, Calais, Saint-Omer, R-sur-Lavis. Donc, je suis ici pour vous présenter notre offre ce qu'on a à vous proposer en termes de l'alternance. Avant de rentrer en détail sur l'alternance, je vais vous présenter quand même l'entreprise. Donc, j'ai préparé un support pour vous présenter en quelques mots comment fonctionne Suez. L'objectif, c'est de ne pas rentrer trop dans les détails, c'est vraiment vous faire une photo de nos activités puisqu'effectivement, il y a le CAP organisateur et d'autres activités. Déjà, globalement, Suez, aujourd'hui, c'est un peu plus de 10 000 salariés. Donc, on a 12 000 salariés répartis sur l'ensemble du territoire national. On a aujourd'hui plus de 4 millions de contrats finaux. Il faut savoir qu'on travaille également beaucoup avec les collectivités, c'est-à-dire que nos clients principaux, si on prend par exemple qu'on est sur Dunkerque, aujourd'hui, notre client principal sur la ville de Dunkerque, c'est la communauté urbaine de Dunkerque qui est qui nous a confié notamment la distribution de l'eau sur la communauté urbaine de Dunkerque et également tout ce qui est assainissement. Assainissement, c'est toutes les activités qui consistent à nettoyer l'eau, l'eau qui part dans les égouts, à la rendre propre. Si on poursuit la suite de la présentation, voilà, quelques chiffres sur nos activités, sur nos activités, on s'occupe de l'eau potable, c'est-à-dire que c'est Suez, eau France, qui chez vous, met l'eau dans vos robinets. On s'occupe également du traitement des eaux usées et pour gérer ces activités, on a ce qu'on appelle un centre visio, on a également pas mal d'activités et notamment avec des activités telles que les releveurs, donc c'est les gens que vous voyez passer chez vous, relever les compteurs. Si on poursuit la présentation en images de les différentes activités et les différents sites, c'est vrai qu'en Suez, au France, on a l'impression qu'il y a de l'eau. On a des métiers qui sont riches, on a des métiers qui sont variés, je vous ai parlé des métiers d'exploitation, il faut savoir qu'on a également des métiers qui sont liés à la clientèle, on a des plateaux téléphoniques, on a des rouleveurs, on a des services achats, on a des gens qui s'occupent de la logistique, des voitures, enfin vraiment, il y a une grande diversité des métiers. Après, notre corps de métier, bien évidemment, ça reste des métiers liés à l'environnement, ce qui est vraiment notre cœur d'activité. Donc là, vous voyez la répartition de notre organisation en France, on est divisé en 10 grandes directions régionales qui ont une taille homogène, on est environ 1000 personnes dans chaque direction régionale et chaque direction régionale est divisé en plusieurs agences. Si mettons, on fait un peu plus le focus sur la direction régionale des Hauts-de-France, donc si on rentre un peu plus précisément sur la direction régionale des Hauts-de-France, vous allez voir la carte qui va apparaître, on a 4 agences qui vont y apparaître, donc en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, ici, c'est l'agence Terre et Côte d'Opac, donc vous voyez le périmètre qui se situe en vert. On a, on va dire, 3 sites principaux, donc ça peut être important pour vous, parce que j'y reviendrai après dans le cadre des canalisateurs qu'on cherche, c'est sur ces périmètres-là et c'est sur ces villes-là qu'on va chercher. On a les sites principaux qui sont situés à Dunkerque, plus précisément à Grande-Sainte, à Calais, et également, tout près de Saint-Omer, on a un site qui est situé à Moule. Et on intervient sur l'ensemble des périmètres que vous voyez apparaître en vert. Donc, tous les Hauts-de-France sont environ 870 salariés. Si maintenant, on prend uniquement l'agence Terre et Côte d'Opac en termes d'exploitation, on en peut plus d'une centaine de salariés sans compter tous les services supports. L'alternance chez Suez, c'est important pour nous. On a l'habitude de prendre des alternance, quel que soit le domaine d'activité. Donc là, aujourd'hui, à date, on est à 5% de taux d'alternance sur notre périmètre, sur les Hauts-de-France. On a une réelle volonté d'intégrer les alternants. Alors, pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que, d'une part, on estime qu'on a un rôle social de vous former, de vous accompagner, d'accompagner les jeunes de façon générale. Et c'est également, pour nous, l'alternance, c'est également, pour nous, également un figé pour ensuite recruter. Parce que ça permet, et ça nous permet, nous, de former des jeunes pendant un an, pendant deux ans, voire pendant trois ans, pour des cursus peut-être un peu plus longs, de former la personne, de tester la personne, et éventuellement de recruter. Alors, par contre, que ce soit bien clair, quand on rentre en alternance chez Suez, il n'y a pas forcément du recrutement à la clé. Ce n'est pas... Mais il faut savoir que si je prends par exemple l'exemple des CAP canalisateurs, tous les canalisateurs qu'on a embauchés, on va dire, ces cinq dernières années, viennent de la formation CAP canalisateur. Donc, c'est quand même un levier qui est important chez toi. Donc, je vous parlerai un peu plus précisément du canalisateur. Donc là, je vous ai mis tous les postes qui peuvent exister, tous les postes qui existent chez nous en alternance. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va de électromécanicien, Bac plus 2, contrôleur de gestion, CAP canalisateur, opérateur réseau, enfin vraiment, on a tous les métiers qui sont présents dans l'entreprise qui sont éligibles à l'alternance. Donc, le CAP canalisateur, alors avant de vous présenter la vidéo en quelques mots, en quoi ça consiste, donc c'est une formation qui dure un an, qui est faite au lycée Guinemère, donc Saint-Paul-sur-Mer, pas très loin d'ici. Une formation qui est, on passe beaucoup plus de temps en entreprise qu'en cours. Globalement, il y a une semaine en cours pour trois semaines en entreprise. Durant ces semaines en entreprise, vous êtes accompagné par un tuteur d'entreprise qui est un technicien réseau ou une personne qui est chuvronnée qui est experte dans son domaine d'activité. Voilà pour le cadre. Le métier en tant que tel, alors opérateur réseau, technicien de réseau, c'est des personnes qui ont en charge et qui s'occupent des canalisations. C'est-à-dire que, concrètement, c'est des personnes que vous pouvez voir sur la voirie, sur les routes, qui terrassent, qui font des trous et qui réparent les tuyaux qui peuvent être soit cassés ou qui nécessitent des réparations, soit l'installation de nouvelles canalisations. Donc, c'est un travail en équipe, c'est un travail qui est physique parce que, voilà, c'est un travail où vous êtes toujours dehors, il n'y a pas de travail à travers. C'est un travail travaillé qui est pleuve, qui ne vende, qui ne vende, c'est-à-dire que, voilà, vous avez une case de canalisation qui fait que il y a certaines maisons qui n'ont plus d'autres, vous êtes obligés de travailler quand il y a des plantigènes. Voilà. Après, vous êtes accompagnés, vous êtes formés et l'avantage de ce métier dans cette formation, c'est que vous apprenez un vrai métier, il n'y a pas de besoin. Alors, je vous parlais d'éventuelles embauches sur 5 millions, effectivement, c'est pas parce que vous faites le site d'économisation que vous aurez pour ces moines embauches parce que, tout dépend de votre travail, tout dépend également des besoins que nous pouvons avoir, mais il faut savoir également, quand vous dites, c'est un métier recherché, c'est un métier qui peut être recherché par nous, mais également par nos sous-traitants. C'est-à-dire, il n'y a pas rare que, voilà, des jeunes qui sortent de CAP économisateurs qui ont bien travaillé, pour lesquels ont été contents et satisfaits, on n'a pas forcément d'opportunité, mais c'est des gens qui ont été embauchés par nos sous-traitants. Voilà, donc, il y a vraiment un... vous apprendrez un métier, il y a des besoins sur le périmètre de Dunkerque, à partir du moment où vous donnez satisfaction, vous trouverez un job derrière. Alors, c'est un travail qui est exigeant, ce qu'il faut apprendre, c'est une règle de technicité sur les canalisations, mais voilà, c'est un job métier. Alors, je vous propose de nous regarder la vidéo qui est peut-être un peu plus parlante pour vous sur notre métier et les différentes facettes du métier. Sur le Dunkerque, la base technique pour la gestion de l'eau est positionnée sur VenteSynthe. Sur cette base technique, on trouve deux types d'équipes. Des équipes techniques qui interviennent pour assurer l'exploitation des ouvrages d'eau, de distribution d'eau, et des équipes de travaux. Les équipes d'exploitation s'occupent principalement de la recherche de fuite, de l'entretien des canalisations, des réparations de fuite. On y trouve des profils assez différents, principalement des profils techniques, de type technicien de réseau ou des engens d'entretien de réseau. Les équipes travaux interviennent pour les extensions, pour les réparations, pour les branchements neufs. Dans ces équipes travaux, on trouve des profils adaptés, de type canalisateur. Nous avons monté une formation spécifique avec le Greta, qui assure une formation sur un an, un CAP canalisateur. Chaque année, nous prenons quatre employés sur cette formation et nous assurons la formation pratique d'intervention sur le terrain. Chaque jeune en CAP canalisateur est intégré sur le terrain avec du personnel de Suez. C'est donc l'ordonnancement qui reçoit l'appel du CRC ou de la clientèle, qui lui demande d'intervenir pour réaliser un branchement d'eau, pour faire une mise en eau ou pour tout autre acte sur le terrain. L'ordonnancement planifie l'intervention en fonction de l'acte à réaliser. Elle détermine le personnel qui va être envoyé sur site, le matériel, les camions éventuels, de façon à ce que l'équipe soit directement opérationnelle et puisse réaliser l'acte dans les plus courts délais. Vous venez de voir les différentes facettes de métier de canalisateur. Vous voyez, c'est plutôt riche et varié. Et juste pour conclure, après, je vous laisserai poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à remonter les questions. Comme je vous l'ai dit, c'est un diplôme qui se prépare de septembre à août. Donc, en alternance, au lycée, au lycée, au lycée de mer. Donc, voilà, c'est par le biais de l'alternance. C'est un contrat de professionnalisation qu'on propose. Comme je vous l'ai dit, alors, vous vous apprendrez un métier où on est quand même relativement exigeant. Voilà, en termes d'investissement, en termes d'arrivée à l'heure, également, sur vos lieux d'embauche, etc. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui est très professionnelle. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont retourner sur les bancs de l'école si ce n'est pas forcément très intéressant, ça ne m'intéresse pas. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait trois quarts de temps d'entreprise. Et même quand vous êtes au centre de formation, c'est des formations théoriques, mais il y a également des formations techniques. C'est-à-dire que, voilà, il y a des littérassements à faire. Vous avez pas intéressé, vous avez pas soufflé des tuyaux, etc. Et ça, ça se passe au centre de formation. Ça reste une formation technique. Voilà, donc moi, j'en ai terminé sur la présentation de ce métier-là. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, des interrogations par rapport à l'entreprise, par rapport au métier, par rapport au déroulement du contrat de professionnalisation. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, de questions ou questions bêtes. Juste pour vous dire, oui, on a des besoins. Voilà, on a des besoins et en termes de recrutement dont on cherche trois personnes sur le Grand Sainte, une personne sur le site de Calais et une personne sur le site de Saint-Omer, plus précisément à Moule. Voilà. On est prêts à regarder tout type de candidatures, tout type de profils. J'en parle encore à Mélidaire. On a appris des gens en satécanisateurs qui étaient boulangers, qui étaient carenciers. Finalement, ils ont été embauchés chez nous. Il n'y a pas de... On est vraiment ouvert à tout type de formation et à toute type d'expérience. À partir du moment où vous êtes intéressés, motivés et envie de travailler, voilà. Nous, on prendra le temps de nous former et d'apprendre ce métier. Merci, M. Hiral. A priori, donc pas de questions. On va pouvoir donc commencer à déstiquer des tests. Je vous remercie vraiment pour votre présence. J'en prie. Pour votre implication en défis. J'en prie. Je voulais juste aussi peut-être rappeler que si parmi vous il y a des utilisateurs à expérimenter, il ne faut pas... On aura aussi, nous, plus tard, via des contrôlations ou d'autres opportunités. Donc, voilà. Passiez tout de même les tests si vous avez de l'expérience et si vous n'entrez pas forcément dans les critères du CRP. Voilà. Je vais appeler Maxime pour qu'il nous présente les tests techniques. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Maxime Mozart. Je suis conseiller en orientation professionnelle chez l'Entreprend-Ensemble et si je me permets d'intervenir ce matin, c'est pour vous présenter la phase de test. Donc, la phase de test, comment ça va se dérouler ? Pour toutes les personnes qui seront intéressées, donc là, dans 5 minutes à l'issue de la présentation, on va vous demander de rester sur place et donc d'affirmer à l'animateur qui est présent avec vous, le fait que vous êtes intéressé pour passer la phase d'évaluation. Pour les personnes qui, finalement, ne se sont pas forcément intéressées pour la poursuite, donc pour le passage des tests et pour une éventuelle rentrée en formation d'un analyzateur, il n'y a aucun souci. donc vous allez pouvoir rentrer tranquillement chez vous. Alors, au niveau de la phase de test, comment ça va se passer ? Moi, je vais intervenir d'ici 10 minutes. Je vais monter vous voir pour vous présenter trois tests. Il y aura trois tests à effectuer directement à l'issue de ma présentation. Ces trois tests, ce sont des tests qui seront très simples, ce seront des tests de personnalité. Pourquoi ? Parce qu'on a pour objectif un petit peu, comme M. Véran l'a dit dans sa présentation, déjà de déceler votre motivation, savoir si le métier de canalisateur serait quelque chose qui serait fait pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, etc. Et ensuite, vous allez avoir deux autres tests. Ces deux autres tests ne vont pas être faits directement à l'issue de ma présentation, mais on va prendre un rendez-vous tout à l'heure pour une éventuelle rencontre la semaine prochaine pour passer les deux autres tests. Les deux autres tests de quoi s'agit-il ? Alors, premier test, je vais reprendre ce que M. Véran l'a dit, le métier de canalisateur est un métier où la dimension physique est très, très, très importante. Donc nous, forcément, on va devoir un petit peu vous tester sur ça. Je vais un petit peu vous rassurer, on ne va pas aller vous demander d'aller courir un marathon au moins de là. Mais au moins, on va tester vos aptitudes physiques qui doivent être relativement bonnes. Et ensuite, nous allons faire une sorte de mise en situation qui aura pour but d'essayer un petit peu comment vous agissez lorsque vous travaillez en équipe parce qu'il a dit aussi que c'est très important comment est-ce que vous agissez quand vous êtes en situation un petit peu de conflit avec les personnes que vous ne connaissez pas. Donc ça, ce sera les tests qui vont être à effectuer pour une éventuelle entrée en formation. Je vais également reprendre quelque chose que M. Vérague a souligné. Ils ont embauché par le passé des personnes qui ont passé des formations boulangers ou pâtissiers. Je ne sais plus trop quel métier il avait dit. C'est exactement ça. Nous, ce qu'on veut vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que vous ayez de l'expérience ou non sur le métier de canalisateur. Il n'y a vraiment aucun souci. nous, on est là pour vous accompagner. Premièrement, pour vous tester. Ensuite, pour vous accompagner, pour vous faire rencontrer l'entreprise et l'objectif de vous et de nous, c'est vous faire entrer par rapport en formation. Voilà. Donc, j'espère que la présentation de la part de mes collègues et de moi-même vous a plu. La présentation pour ce matin est terminée. Je vous laisse dès à présent donner la réponse à votre animateur de salle à savoir si vous êtes intéressé ou non pour une poursuite, c'est-à-dire pour la phase de test AFR directement là dans 10 minutes et la suite la semaine prochaine qui se fera entreprendre ensemble à Dunkerque. Je vais laisser le mot de fin quand même à Pauline, Pauline Livert et surtout si vous avez des questions une dernière fois, n'hésitez pas à nous les poser en espérant pouvoir y répondre. Merci à tous et à tous à l'heure. Merci Maxime. On a donc une question d'un participant qui nous pose la question qui aimerait entrer chez Suez mais pour un autre poste qui voudrait faire une licence donc là ici c'est pour un poste d'électromécanicien. Alors Maxime a répondu si je le trompe mais les tests de canalisateurs ne sont pas ceux que vous pourriez passer pour un test pour... Non effectivement si on va voir sur un métier par exemple d'électromécanicien les tests seront différents parce que les tests sont vraiment spécifiques les tests sont spécifiques à un métier en particulier. N'hésitez surtout pas cependant à nous donner l'information si vous êtes intéressé par un autre métier. Une nouvelle fois comme monsieur Verrague l'a dit chez Suez on ne recrute pas que des canalisateurs mais il y a une multitude de métiers tout à l'heure il a parlé de contact concours de gestion électromécanicien voilà donc c'est vraiment divers et varié donc donnez-nous l'information que vous ayez de l'expérience encore une fois au nom des applications électriques peu importe donnez-nous l'information et nous on volera ça auprès du responsable même de Suez et si besoin de vous tester on le fera voilà merci et merci à tous pour votre votre attention je vous laisse vous rapprocher de nos conseillers pour leur dire si vous souhaitez passer au nom les tests et les canalisateurs merci au revoir